Splat adore jardiner. C'est bientôt le printemps, mais aujourd'hui, il pleut. Splat est bien embêté à l'idée de passer toute la journée à la maison. Soudain, Harry sourit entre dans sa chambre en tenant une drôle de graine. « Où as-tu trouvé ça ? » demande Splat, étonné. Harry sourit, regarde la graine en haussant les épaules. « Je me demande ce que ça peut bien être ? » s'interroge Splat. « Il n'y a qu'une solution pour le savoir, » continue Splat. « Il faudrait qu'elle pousse. » « Pour cela, il faut commencer par la planter. » « Mais je n'ai jamais rien planté. » « Et toi, as-tu déjà planté quelque chose ? » demande Splat à Harry sourit. Ce dernier hausse encore les épaules. « Alors, direction à la bibliothèque ! » annonce Splat. Splat et Harry sourit cherchent un livre de jardinage dans les rayons de la bibliothèque. « Mais ce sont des livres beaucoup trop compliqués. » Splat veut faire pousser une petite plante, pas un champ de maïs. Splat demande de l'aide à la bibliothécaire. Elle lui tend enfin le livre qu'il lui faut. « Commencer par remplir un pot avec de la terre, » explique le livre. « Malheureusement, Splat vise mal. » « Planter ensuite la graine dans la terre, » « Placer le pot au soleil et arroser. » « Malheureusement, Splat vise mal une nouvelle fois. » Splat observe son pot de terre tous les jours en espérant qu'une tige va apparaître. Il se demande bien quelle plante va sortir. La graine va peut-être donner un buisson de rose piquante ou un arbre allant jusqu'au ciel. Splat n'en peut plus d'attendre. Il chante des chansons à sa plante. Il lui lit des livres. Et il lui raconte même des histoires. Pendant deux semaines, il compte les jours. Et commence à perdre espoir. Désespéré, il arrose encore une fois son pot. On ne sait jamais. Et à cet instant, la terre du pot se met à trembler. Une petite tige verte apparaît. Splat crie de joie. Puis il s'arrête net de peur d'effrayer la graine et de la voir rentrer sous terre. Pendant les semaines suivantes, la plante grandit un peu plus chaque jour. Un jour, un petit bourgeon apparaît. Splat est le plus heureux des chats. Le jour suivant, le bourgeon s'ouvre et une fleur éclot. Ce n'est ni une plante tropicale, ni un buisson de rose piquante, ni un arbre immense. C'est juste une fleur, une petite marguerite. Mais Splat sait tout de suite à qui l'offrir. Je l'adore, dit maman. C'est la plus belle fleur du monde. Splat sourit et fait un câlin à sa maman. C'est moi tout seul qui l'ai fait pousser, explique Splat. Et aussi un peu Harry sourit. Et l'histoire Splat adore jardiner est terminée.